Je suis le président de l'association Franc-Marine, l'association Franc-Marine que je prédite et heureuse de vous accueillir autour de cet événement, l'intentendu, espéré, ou l'intentendu, j'ai l'intention de notre autre. Je crois que le dynamisme et le militantisme de nos conseils d'administration et de nos salariés aujourd'hui a le goût et éclat. Je tiens à remercier tous les participants à cette inauguration forte de rencontres et d'échanges. Donc il faut excuser M. Marcel Restouin, le président de la communauté de Grégoire, Verre et Montronay, qui est remplacé par M. Pascal Bourdeau. M. Javier, qui part de la fronte, qui était à la troisième circonscription, qui est excusé, qui est remplacé par M. Marc Matera. M. Frédéric Roussel, sous côté de Montronay, qui est retenu par d'autres obligations. Et M. Jermain Alperot, président du conseil général, qui est représenté par Pascal Bourdeau. Il est conseiller départemental du Périgord Vert, de Montronay, de Montronay. Voilà. Donc je voulais excuser aussi Sophie Loth, qui s'excuse, et aussi Marc Réotti, le président de l'UDC-SAS, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Tous nos remerciements vont vers M. Lafourcade, directeur général de l'Agence Région de la Santé, qui oeuvre depuis de nombreuses années pour les personnes les plus vénérables, et qui a particulièrement contribué à l'ouverture de l'hygiène en Dordogne. Je regrette qu'il ne soit pas présent aujourd'hui, car je sais combien il apprécie et l'oeuvre dans la version des deux plus fragiles dans la cité. Nous remercions également à ses équipes, M. Jean-Nicot, aujourd'hui présente, directrice de la Télération départementale de l'ARS, qui représente aujourd'hui, et Mme Ciboué, qui est excusée, qui est inspectrice principale, et toutes les personnes à leur côté et à nos côtés pour financer des solutions adaptées en public fragilisé. Et M. Rodrigues aussi, qui est là, qui est l'inspecteur aussi, qui s'occupe aussi des chambres. Je vais remercier notre venue dans le monde tourné. Les remerciements aussi à la Ligue de l'enseignement, où il y a Delphine, qui représente Jean-Luc Giraudel, qui n'a pas pu venir, qui parraine et soutient dans la Ligue associative des chambres de la Tordogne. Parce que depuis cette année, nous avons mis des parrains, et c'est la Ligue de l'enseignement, donc voilà, il faudra remercier Jean-Luc Giraudel de ce partenariat. L'UFOLEV aussi propose d'accueillir la Ligue de l'enseignement, et je tiens également à remercier tous les adhérents venus aujourd'hui fêter avec nous cette ouverture. Je suis persuadé qu'ils sauront guider les adhérents de Montronde grâce à leur expérience et leur tolérance. Merci aux adhérents de Montronde qui nous aient aujourd'hui chez eux, et qui ont contribué grandement à la réussite de cette journée. Enfin, je remercie également tous les équipes d'association qui les accompagnent, le public au quotidien, je sais comment leur engagement est nécessaire dans la réussite de notre projet. Je remercie enfin tous nos partenaires dans la liste des langues, mais sans qui nous ne serions pas grand-chose. Merci à tous, voilà, et je vous souhaite une bonne journée. Je passe la parole à Laetitia Drouet, la directrice. Merci. Bonjour, je suis Laetitia Drouet, je suis la directrice de l'association Croix-Marine. L'association Croix-Marine, comme vous le savez, a vocation d'apporter son soutien aux personnes en situation de handicap psychique, de souffrance psychique et ou psychologique, dans le but de favoriser leur insertion sociale dans le département de la Dordogne. Améliorer la qualité de vie de ces personnes, lutter contre leur isolement et favoriser leur insertion par le logement ou l'entraide via les comptes d'entraide mutuelles, tels sont les enjeux prioritaires de notre association et que nous portons au quotidien. Forte de l'expérience que nous avons depuis plusieurs années grâce aux GEM de Bergerac, de Péribeux, de Sarla, de Neuvik, Convaincu que ces lieux contribuent au mieux-être des personnes fragiles que nous accueillons au quotidien dans les GEM, nous sommes heureux aujourd'hui d'inaugurer le GEM de l'entrant. Les GEM sont des structures innovantes en termes d'accompagnement des personnes en souffrance psychique. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a tout juste 10 ans. Le GEM peut se définir comme un collectif de personnes animées d'un même projet d'entraide, il est souvent qualifié de passerelle ou de tremplin. Les GEM ont pour but de lutter contre les situations d'exclusion ou d'isolement des personnes en souffrance psychique ou psychologique par un lieu d'écoute, un lieu d'échange, afin de favoriser l'insertion dans la cité au travers de différentes activités. La participation au GEM est fondée sur l'adhésion libre et volontaire des personnes à un projet d'entraide ouvert sur cette cité. Les adhérents sont acteurs du projet, du groupe, qu'ils définissent et font vivre chacun en y participant à hauteur de leurs possibilités. Les GEM sont essentiellement une réponse novatrice en plaçant la personne au cœur du dispositif comme personne responsable, en intégrant une organisation et un fonctionnement singulier et en disposant d'une liberté d'interagir vis-à-vis de chacun. La force d'un GEM vient du fait qu'il propose une ouverture à caractère convivial. On peut y venir pour boire un café, pour lire le journal ou simplement discuter. C'est toujours l'esprit de partage qui prédomine, la principale motivation étant de faire quelque chose ensemble et d'être avec les autres. L'originalité des GEM réside aussi dans le fait qu'il ne s'agit pas d'une structure de soins, mais en parallèle du soin. En effet, dans son mode de gestion, le groupe est d'abord et avant tout géré par et pour les personnes qui le fréquentent avec l'accompagnement précieux des animateurs, du gestionnaire, qui est Croix-Marine, et du parrain, qui est l'adresse de l'enseignement, de façon collaborative et conviviale. De ce fait, le GEM s'inscrit bien dans un esprit de complémentarité dans le cœur de la cité. A chaque rencontre avec les GEM de Bergerac, Périgueux, Sarla, Neuvik, je suis fascinée par l'investissement de chaque adhérent et par leur attachement à leur lieu, leur association, car c'est bien leur association. La Croix-Marine ne fait que les soutenir et porter ses projets. Je les félicite vraiment et je suis persuadée qu'aux GEM de Nontron, ce même dynamisme associatif fera naître une association encore une fois merveilleuse. Comme vous l'aurez compris, le GEM va donc plus loin que le simple objectif de rompre avec l'isolement par de l'occupation naine. Cette structure permet de favoriser l'épanouissement et la socialisation de ceux qui en bénéficient. Alors j'aime bien cette phrase, c'est une phrase que j'emprunte à Claude Lutter, qui était avant président du GEM de Bergerac, qui est maintenant adhérent, et qui a dit un jour que le GEM est un laboratoire d'humanité, et c'est bien de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc en espérant vous revoir bientôt, pour l'inauguration du GEM de Terrasson, mais également dans nos prochaines ouvertures à Montpont et à Port-Sainte-Foy, je vous souhaite une belle inauguration. Merci à tous et je vous passe la parole à Elodie. Bonjour, donc Elodie Courche, je suis chef de service des GEM à l'association Croix-Marie. Je tenais aujourd'hui à remercier tous les GEM de leur présence, et en particulier les membres et les animateurs du GEM de Montron pour leur disponibilité et leur mobilisation dans l'organisation de cette journée. Je souhaitais intervenir ce matin pour présenter très brièvement la première année du GEM de Montron, Le projet du GEM de Montron a été déposé en cours d'année 2016, et nous avons reçu l'accord de l'ARS pour l'ouverture de cette nouvelle structure en fin d'année. Le premier trimestre 2017 a donc été consacré à la mise en œuvre de ce projet. Nous avons procédé au recrutement de deux animateurs, Mademoiselle Noël, Mariette et M. Sautereau-Guillem, et recherché une maison adaptée à l'accueil d'un GEM, que nous avons meublé et aménagé évidemment. Nous avons créé des documents de communication, rencontré les partenaires locaux, pour finalement ouvrir le GEM au public en mars. Grâce aux partenaires et à l'orientation des usagers vers le GEM, nous avons pu effectuer dès l'ouverture des primo-accueil et proposer les premières activités. Un petit groupe d'usagers s'est rapidement constitué. Le GEM accueillait chaque jour 4 personnes en moyenne au mois de mai, pour atteindre le nombre de 15 usagers réguliers en fin d'année. Les plannings mensuels des activités, établis en fonction des envies des membres du GEM et des événements culturels du territoire, se sont petit à petit étoffés. On a été organisées durant l'année de nombreuses et diverses activités. Des sorties à des spectacles, de danse, de théâtre, des visites culturelles de sites touristiques, de villes, de villages d'aventour, des activités sportives, artistiques, des ateliers cuisine, des soirées concert, la participation au projet préjugique. Bref, la liste est très très longue. Le GEM s'est aussi rapidement inscrit dans les nombreux inter-GEM organisés en Dordogne ou dans les départements limitrophes et à lui-même peut accueillir ces rencontres. Aussi, dans la continuité de cette première année riche en expériences, je souhaite au GEM de Nontron autant de réussite dans ses projets à venir et en particulier dans la création de leur association d'usagers. En 2017, le GEM de Nontron a pris vie et il a grandi. En 2018, il prendra son indépendance. Je m'adresse aux membres du GEM de Nontron. Cette perspective peut vous inquiéter, mais ce serait normal d'ailleurs. Mais ce sera l'occasion de rencontrer votre futur parrain, la Ligue de l'enseignement, qui vous accompagnera dans ce parcours. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et je laisse ma place à M. Matézin. Applaudissements. Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et directeurs et directrices d'associations, Mesdames et Messieurs, Comme on vous l'a dit, je suis là pour remplacer Jean-Pierre Clubert-Affion, qui est le député de Saint-Denis-Circ-en-Fion et qui a été retenu à Paris. Donc il ne pouvait pas être là. Il m'a demandé de venir le remplacer. Et je le fais avec grand plaisir, puisque j'ai eu l'occasion de m'occuper dans le sud de ce département du handicap, lors de la création d'un bâtiment expérimental pour handicapés vieillissants. Mais je ne connaissais pas, je l'avoue, ces structures et ce type de prise en charge des personnes qui rencontrent quelques difficultés. Et je trouve ça assez remarquable. Je serai là avec Jean-Pierre Clubert-Affion pour vous aider à mettre en place d'autres structures, d'autant plus que j'ai entendu que la part de la directrice départementale de l'ARS, qu'il fallait peut-être aujourd'hui s'occuper des territoires ruraux pour mettre en place ce même type de structure et d'aide à ces personnes en territoire rural. Vous nous trouverez, madame, à vos côtés, pour essayer d'aller dans ce sens. Et je souhaite pour ma part qu'on aille dans ce sens, parce que c'est vrai qu'on pense aux villes, mais dans nos territoires ruraux, il existe aussi des personnes qui seraient heureuses d'avoir ce type d'aide et de pouvoir se retrouver ensemble dans des lieux comme celui que nous avons visité tout à l'heure. En tous les cas, voilà, nous sommes à votre disposition. Vous pourrez compter sur nous. Et puisque le mois n'est pas terminé, je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du député, une excellente année de l'IPS. Merci Marc, madame Janicot, madame la directrice de la REST. Mesdames et messieurs, les directeurs et directrices des associations et membres de l'action sociale sur le département, particulièrement dans le nord du département, je suis très heureux que l'ouverture de ce jeune sonantron, c'est le premier dans le nord du département, j'entends qu'il y en a beaucoup à l'ouest, au sud, donc voilà, bienvenue, ouverture à un endroit, je suis très heureux. Je vais prendre la parole à plusieurs niveaux, à savoir au niveau du département, parce que je suis vice-président du département en charge du développement rural, et aussi de la mobilité, mobilité importante sur nos territoires ruraux. Comme vous le savez, le département, c'est le chef de file des solidarités, avec les actions sociales que nous menons au niveau du LASA, de l'APA, de l'AAH, donc du handicap, 220 millions sont fléchés chaque année sur la solidarité, sur l'action sociale, donc 40 et quelques millions, 41 millions, je crois, par rapport au handicap. Donc voilà, nous sommes vraiment très impliqués au niveau du département sur l'action sociale, et au niveau local, je remercie l'ensemble des associations, et aussi, je vois M. Lafarbe, le directeur de l'hôpital, qui est ici, dont je suis le président du conseil de surveillance, l'hôpital, avec tout ce qui est tout là, les encadrants, aussi, qui accompagnent toutes les personnes défavorisées. Au niveau de la ville de Nontron, et puis particulièrement même de l'altercommunalité, on a de nombreuses associations caritatives qui s'occupent des plus faibles, je pense notamment à... Il y a Sylvette Lagarde, qui est ici, qui est la directrice, la présidente, pardon, de la Croix-Rouge, on a les Restos du Coeur, bien sûr, on a aussi une épicerie solidaire, on a beaucoup de dispositifs qu'on met en place sur notre territoire, et en tant que maire, on a mis un autre dispositif qui est très important, c'est une mise à disposition de façon gratuite, une navette qui va chercher des gens, donc, chez eux, leur domicile, du moment qu'ils s'inscrivent à la mairie, pour les accompagner dans tout leur démarche, les amener, donc, chez les médecins, à l'hôpital, dans les commerces, aux jeunes, s'il le faut, donc, voilà, on a une politique sociale qui est très développée au niveau, donc, du département, au niveau de la communauté de communes, et encore plus, donc, au niveau de la mairie. Donc, heureux d'accueillir ce GEM, dans plus un secteur qui vient, parce que c'est un secteur un petit peu en dehors du centre-ville de Nontron, je trouve que c'est quand même une très bonne idée, j'habite juste à côté, j'habite à 100 mètres du GEM, je pourrais participer avec vos actions, parce que c'est vrai que la solidarité, il faut qu'elle soit transversale, et je sais que je remercie toutes les personnes qui s'impliquent, parce qu'on pense à des personnels de l'unité territoriale, mais aussi tous les bénévoles, tous ceux qui sont là tous les jours, on ne voit pas les petites mêles, qui accompagnent ces gens défavorisés, et surtout sur nos territoires, Marc, tu l'as rappelé, sur nos territoires ruraux, c'est vrai que la structure territoriale, malheureusement, elle existe, elle existe, entre l'urbain et le rural, et tout le monde tend, et bien sûr, à la limite, cette structure. Voilà ce que je voulais vous dire, en quelques mots, vous remercier encore pour cette inauguration, et je te suis, Marc, par rapport à ce que tu as dit, je vous souhaite aussi à toutes et à tous une très bonne année, et surtout une très bonne santé, et beaucoup de joie dans vos familles. Merci beaucoup. Je vous remercie de la parole à Mme Jean-Luc Baud, le pédiaciste de la RS départementale. Merci, M. le maire. M. le député, M. le maire, représentant aussi le conseil départemental, M. le président de l'association de Cran-Marie, Mme la directrice, Mme la responsable des GEM, je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont ici, qui viennent des autres GEM, et aussi les adhérents du GEM et des différentes associations. C'est un plaisir pour moi, aujourd'hui, de faire cette inauguration. La précédente, c'était le WIC, me semble-t-il. La prochaine, ça devrait être intéressant. Voilà. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir continuer sur cette dynamique-là. Je voudrais excuser Michel Lafroquette, directeur général de la RS, qui est à Paris aujourd'hui, et qui n'a pas pu effectivement se libérer pour être présent. M. Laval l'a dit, vous connaissez son attachement à la prise en charge de personnes en situation de handicap, et je crois qu'on ne peut qu'adhérer aux mesures qu'il nous demande de mettre en oeuvre sur les territoires. Tout d'abord, je voudrais souligner le dynamisme de l'association Croix-Marine. Nous sommes aujourd'hui, nous allons prochainement être à 9 GEM implantés sur le département. Il y en a 8 qui sont portés par l'association Croix-Marine. Il y en a un autre qui est porté par une autre association et qui est plus spécifiquement dédiée à la prise en charge de personnes qui sont atteintes d'autisme. J'espère que nous ne nous arrêterons pas là, que nous allons pouvoir continuer, parce qu'il me semble important que sur les territoires, comme je le disais tout à l'heure, M. Mador, à la reprise sur des territoires qui sont un peu plus éloignés, il faut aussi qu'on ait une politique de couverture du département et que nous puissions effectivement prendre en charge ces personnes. Alors le GEM, vous l'avez dit, Mme Drouet, c'est effectivement un dispositif qui permet de rompre l'isolement pour des personnes qui souvent sont à domicile, n'en sortent plus depuis longtemps, mais je voudrais insister sur plusieurs points. D'abord dire que c'est aussi une politique de prévention. C'est une politique de repérage, c'est une politique de prévention, c'est une politique d'accompagnement de ces personnes. Accompagnement dans la vie sociale, accompagnement dans le logement, vous l'avez dit M. Laval, mais je crois aussi qu'il faut faire un accompagnement sur l'insertion professionnelle. Vous avez commencé à travailler ainsi sur Bergerac. On voit qu'il y a eu des résultats intéressants avec un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap. L'idée, c'est de repérer au travers du GEM, notamment, les personnes qui sont capables, au bout d'un moment, d'avoir une insertion professionnelle et c'est d'avoir un parcours adapté pour ces personnes-là. Peut-être des allers-retours sur des structures, les rentrées, en sortir, avoir un accompagnement spécifique. Mais on sait que sur Bergerac, il y a eu des réussites. Et je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas la même chose sur le non-trolé. C'est un point qui me paraît important. Alors, toutes les personnes n'arriveront pas à cette insertion professionnelle au même rythme, parce qu'il faudra les accompagner selon leurs possibilités et peut-être avoir un parcours qui soit différent et dans tous les cas, qui soit le leur. Voilà, je voudrais aussi souligner, ça m'a été dit, et M. Bourdeau, vous l'avez dit, le fait qu'il y a ici un accompagnement qui peut être fait par la commune, puisque la question, on va dire, de l'accessibilité se pose. Pour des personnes qui n'habillent pas sur Montron, mais qui vont être aux alentours, il va falloir mettre en place effectivement des moyens pour qu'elles puissent venir aux GEM. Alors là, c'est sûrement à travailler localement, à voir comment il peut y avoir un aménagement et dans tous les cas, que la question du transport et de l'accessibilité puissent être traitées de façon à ce que ça ne constitue pas un frein et qu'on ne soit pas encore sûr de l'isolement. Il y a déjà 15 personnes qui sont régulièrement accueillies ici, ce qui veut dire qu'il va falloir aussi développer la politique de communication que vous allez avoir autour de Montron. Certains outils existent, non seulement le secteur associatif, mais je pense au contrat local de santé qui est en train d'être retravaillé de manière beaucoup plus dynamique sur le Montronnet et où là, il y a sûrement un travail à faire et des collaborations, des coopérations à faire également avec des structures spécialisées dans la prise en charge du handicap psychique. Voilà, dans tous les cas, c'est une belle initiative poursuivre les, vous ou quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, que l'on continue à faire en sorte que des personnes qui aujourd'hui sont isolées et qui ont besoin d'être accompagnées, le soin pour avoir une nette amélioration de leurs conditions de vie et de travail peut-être, au quotidien. Merci à tous pour votre investissement, continuez comme ça, poursuivez les activités que vous avez commencées, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient dans l'autre ordre et puis voyez ce qu'il est possible de faire pour une insertion la plus, je dirais, complète possible pour ces personnes-là qui ont les mêmes droits que des personnes qui ne sont pas en situation d'un handicap. Voilà, merci beaucoup à tous et donc, merci à tous. L'après-midi, suite à notre petit discours à nous, on vous servira un apéritif qui est sans alcool, ici sur votre soirée. Ensuite, il y aura le buffet qui suivra après. Je précise que pour l'apéritif, s'il y en a qui sont intéressés, la carafe en verre, c'est moins sucré que le reste. C'est quand même... On est là pour la santé aussi. Et puis, après, on a la chance de pouvoir accueillir quelqu'un de l'UFOLEP qui va nous proposer différents jeux. Donc, après manger, il va y avoir des jeux traditionnels en bois, des jeux plus ou moins d'extérieur, mais qu'on peut faire à l'intérieur quand même. Et puis, voilà, grossièrement. Et puis, voilà. On restera tous ensemble dans la convivialité et ensuite avec ceux qui le souhaiteraient. pour les remerciements. Oui, on a aussi quelques remerciements à adresser. Je pense que les premiers vont aux personnes qui fréquentent le GEM et qu'on est vraiment ravis de pouvoir accueillir et de voir un groupe qui commence à se créer, vraiment. Et donc, ils sont là, discrètement. C'est un petit peu moins d'un an qu'on a ouvert. Et vraiment, pour nous, Mariette et moi, ça a été vraiment une installation qui s'est faite vraiment dans la bienveillance. On a été très, très bien accueillis. Donc, on tenait vraiment une fois de plus à remercier la commune de Nontron et les partenaires qui ont vraiment répondu présent rapidement. C'est vrai que sur le territoire, on a pas mal de gens qui participent à nous faire connaître et c'est ça le plus important pour nous. On remercie vraiment aussi le CMP et puis Hôpital de Jour et le CATTP. Et les associations qui nous ont reçus. Très chaleureusement, il y a la Croix-Rouge, le Secours Catholique, les Restaurants du Coeur aussi. On a participé avec la Mission Locale aussi au projet prévu. C'est que ça a été intéressant. On remercie aussi le Pôle des Métiers d'Art qui nous accueille régulièrement pour ses expositions et qui peut nous proposer aussi des visites guidées à l'occasion. On va en oublier. Mais parce qu'il y a beaucoup de partenaires... On remercie l'UNAFAM aussi qui se rendent présents régulièrement à Nontron dans les locaux de l'hôpital qui nous a aussi accueillis pour préjugés. pour préjugés. Et tout ça, ça s'est fait vraiment facilement. On a vraiment été très bien accueillis. Ce qui fait que notre GEM a rapidement pu accueillir des gens dans les meilleures conditions. Et donc progressivement, on a un groupe qui s'est formé vraiment dans la bienveillance. Pour nous, en tant qu'animateurs, c'est vraiment extrêmement enrichissant aussi de travailler dans ce lieu et de partager tous ces moments avec tout le monde. aussi avec les intergèmes au sein de la croix marine. Du coup, vraiment, nous, personnellement, je peux parler pour deux que ça a vraiment été une super expérience dans ce début de construction. Et puis, maintenant, comme ça a été dit, on va doucement vers la création d'une association d'usagers tranquillement dans l'année et pour pouvoir continuer à se développer et accueillir le plus de monde. C'est vrai que c'est une première démarche qui n'est pas forcément évidente de franchir le pas d'un gemme. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fait, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent qui sont intéressantes au niveau du bien-être et de la convivialité. Et puis, on va faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. On va faire en sorte tous ensemble que ça continue et puis... Donc voilà. C'est simple mais c'est pas maison. Et c'est comme le gemme de notre monde. C'est une petite bouture qui va grandir, grandir et... Bah écoutez... Applaudissements Alors c'est pas nous pour prendre les cadeaux du gemme par contre. C'est le gemme. Merci. 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 Mais venez lire ici, venez lire au micro. Allez, venez lire au micro. Allez-y, allez-y. Merci. Vous êtes heureux, merci. Merci. On est très contents parce que c'était cette boeille- colorful gemme, à cette époque, une opération. On a fait une épouse, je suis président du gemme de Bergerac. Donc voilà. Et on est contents parce que c'est vrai que nous, le gemme nous apporte très bien que vous de la récupération d'autonomie, des... les adhérents du jeune de Nantron mais ils y pourront aussi le même plaisir et c'est ça qui est motivant dans les jeunes et voilà une œuvre qui a été faite par le jeune de Sarnab très bien, merci merci